Je vais juste demander à l'église, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons s'élever, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, bien-aimé. S'il vous plaît. Quand on a fait un pasteur, papa Jean-Félix, t'en raseau, le kato, betelies, ma boire, on manifestait ta joie. Mais qu'on ne veut pas, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu ? Amen. Je vous vois en tête de briller. Je ne sais pas si vous comprenez. Regarde celui qui est à côté de toi. Je te vois en tête de briller. Alléluia. Nous allons lire dans Romain. Nous allons lire dans Romain chapitre 9. Nous allons lire les versets 19 à 21. Romain chapitre 9. Nous allons lire les versets 19 à 21. Tu me diras pourquoi fait-il donc encore des reproches ? Qui peut en effet résister à sa volonté ? Doucement. Qui me dira pourquoi toi tu fais des reproches ? Pourquoi tu me dis encore ? Pourquoi je dois te faire encore des reproches ? Continue. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné ? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Continue 21. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable ? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Dieu ? Gloire à Dieu. Qui es-tu, toi, homme, pour reprocher ou pour dire adieu ? Mais pourquoi tu me fais des reproches ? Mais tu dois savoir l'homme. Celui qui a façonné quelque chose, c'est le maître. Il peut le faire d'une manière noble ou d'une manière méprisable. Alléluia. Et vous devez se rendre compte, dans cette lecture, c'est une lecture simple. Toi, obligé, moi, obligé, que dira-t-il lorsqu'on te fait des reproches ? Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des peuples de Dieu, n'acceptent plus certains messages ou certaines paroles parce que ça dérange. Mais laisse-moi te dire, moi, je n'ai pas en aucun cas te reprocher. Mais laisse-moi te dire, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu est capable de nous reprocher. Alléluia. Et la Bible nous dit, aujourd'hui, que dira-t-il, toi, en obligé ? Toi, tu diras, pourquoi m'as-tu façonné ainsi ? C'est-à-dire, pourquoi tu m'as-tu, pourquoi m'as fait ainsi ? Pourquoi, il y a même des gens qui disent, pourquoi je suis né africain ? Pourquoi je suis né noir ? Pourquoi je suis pauvre ? Pourquoi je suis né de cette nation ? Si Dieu m'a façonné français, né en France, blanc, je n'allais pas subir certaines choses. Mais Dieu te reproche aujourd'hui. Pourquoi, dira-t-il, c'est ainsi ? Il n'y a que les potiers qui a la maîtrise de fabriquer un objet, en disant, celui-ci, je le ferai un objet noble. Mais celui-là, je le faisais, je vais le faire un objet pas noble. Alléluia. Église de Dieu, nous devons savoir, si Dieu veut nous parler aujourd'hui, nous devons savoir, dans notre vie, dans ta vie, nous dépendons de la volonté de Dieu. Et selon la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, j'ai observé, j'ai pensé, j'ai réfléchi, Dieu ne fait jamais quelque chose de mal. Dieu ne façonne jamais quelque chose qui n'est pas bon. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il était la poussière, Dieu a façonné l'homme. Lorsque Dieu a créé la femme, lorsque l'homme a regardé la femme, l'homme a vu un être si merveillé. Alléluia. Peu importe la nature des peaux, peu importe ta personnalité, peu importe ta richesse ou ta pauvreté, Dieu ne t'a jamais façonné un objet, même si vous croyez que vous n'êtes pas noble. Mais Dieu ne fait jamais des erreurs. Alléluia. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un avant d'avancer, la Bible me dit, on a amené un homme devant Jésus-Christ, cet homme-là avait des problèmes. Cet homme-là avait des soucis, des difficultés. Et lorsque l'homme, le disciple regardait, il dit, mais cet enfant, il est encore si gêne. Est-ce que c'est à cause des péchés qu'il vit ce genre de situation ? Jésus a regardé cet enfant en disant, non, son problème n'est que pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Et laisse-moi te dire, il y a des fois, quand on traverse des moments difficiles, on prie, on traverse des moments difficiles. On prie, on a des difficultés, des soucis, on se pose des questions. On commence même à se lamenter devant Dieu. Il y a même des chansons des gens qui ont chanté pour la nini bouée. Pourquoi comme ça ? Dans ma famille, la pauvreté. Dans ma famille, la mort, la maladie. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne commet jamais un erreur. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, vous n'êtes pas offré une créature d'erreur. Lorsque Dieu t'a créé, malgré la pauvreté, malgré les difficultés, tu es une créature merveilleuse que Dieu a créée. Et laisse-moi te dire, si on comprend ce soir, ce que Dieu va te transmettre, quelque chose de nouveau va se mettre dans votre vie. Tu ne diras plus que tu es une personne de malheur. Tu ne te mettra plus en arrière. Parce que Dieu a conçu un projet pour vous. Et la Bible me dit, j'ai conçu un projet pour vous. Projet de paix, de bonheur, non de malheur. Est-ce que l'Église peut me donner un amène fort pour d'autres... Et ce soir, Dieu veut nous parler de quelque chose. Ne sois pas en contestation avec Dieu. N'entrez pas en contestation avec Dieu. Cela veut dire quoi ? Entrez en contestation, cela veut dire quoi ? Dieu m'a créé, mais je doute de ce que Dieu m'a fait. Et j'ai juste dit que Dieu... C'est comme si Dieu m'a créé, mais je dis, je ne suis pas bien créé. Alléluia ! N'entrez pas en contestation avec Dieu. Laisse-moi te dire, peu importe la manière, peu importe le chemin que Dieu te conduit, peu importe la direction que Dieu t'amène, Dieu conçoit quelque chose qui est meilleure. Laisse-moi te dire ce soir, tu es un objet de valeur que Dieu a façonné. Et laisse-moi te dire, c'est le maître à la capacité de déclarer un objet qui était déclaré inutile et le rendre utile devant les autres. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Dis-moi, Amen, pour que j'avance. Et laisse-moi te dire, lorsque je regarde un tableau d'un grand maître, Alléluia ! Même s'il a mal dessiné, étant donné que c'est un nom connu, ce tableau-là coûte des milliards. Et laisse-moi te dire, toi, notre Dieu, notre Dieu est tellement plus grand et plus fort. Toi, tu es un objet très extraordinaire. Si toi, tu ne te reconnais pas ce que tu es réellement, rien ne pourra se passer dans votre vie. Alléluia ! Laisse-moi te dire, il y a des gens avant toi qui ont similé l'humiliation. Et je vois Moïse. Moïse qui s'est dit, il a abandonné, lâché la royauté, lâché, détrapé le fils de fille de Pharaon. Mais laisse-moi te dire, il a tué quelqu'un à cause de Dieu d'Israël. Mais Dieu n'a agi, Dieu n'a rien fait. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu peux similé l'humiliation. Demain, ça va être un tour de gloire. J'ai publié quelque chose dans l'éternel. Pour ceux qui sont connectés, ceux qui sont abonnés dans la page Facebook de l'église, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Parce que j'ai publié toujours des paroles de foi. Alléluia ! J'ai dit quelque chose hier soir. J'ai dit, ton échec d'aujourd'hui, quelqu'un comprend ? Ton échec d'aujourd'hui, ce n'est que les épices qui t'amènent au succès de demain. Alléluia ! Ton échec d'aujourd'hui, ce n'est que des épices qui prouvent que lorsque tu seras en succès, tu verras là où tu étais avant et là où Dieu t'amène aujourd'hui. Et laisse-moi te dire, peuple de Dieu, même si tu traverses des moments compliqués, des moments difficiles, n'abandonne jamais Dieu. C'est pour cela que ma Bible me dit, en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu à ma pauvreté. Je rends gloire à Dieu devant mes souffrances. Mais je sais une chose, que la souffrance d'aujourd'hui, mes chocs d'aujourd'hui, c'est que les épices de ma victoire de demain. Alléluia ! Ce qu'on t'aura n'a cété, si tu n'étais pas en bas, tu ne peux pas te témoigner lorsque tu étais pauvre. Ta pauvreté d'aujourd'hui peut dire quand j'étais. Voici ce que je suis devenu maintenant. Alléluia ! Et lorsque je vois même de la parole de Dieu, lorsque Paul était en train de parler, et laisse-moi te dire, Paul disait, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Celui qui est nourri de la parole de Dieu, sa langage change. Il ne parle plus de la pauvreté. Laisse-moi te dire, ma Bible me dit, la maladie ce n'est qu'une guérison, la mort n'est qu'une résurrection, la pauvreté n'est qu'une recherche. Laisse-moi te dire, la langage biblique et la langage des hommes n'est pas identique. Et n'entre pas en contestation avec Dieu. Quand tu traverses des moments difficiles, maintenant quand tu parles, tout le monde connaît tes problèmes. Tu dis, moi je souffre. Dieu ne me répond pas. Je ne vais même pas prier parce que je souffre. Malgré que je prie, je vis que la souffrance n'entre pas en contestation avec Dieu. Si je savais, et si tu savais, te plaire d'aujourd'hui peut devenir la joie de demain. Ta citation d'aujourd'hui peut devenir ta témoignage de demain. Parce que Dieu agit. Nous prions un Dieu vivant. Alléluia ! Et lorsque quelqu'un prie un Dieu vivant, il s'accroche à Dieu. Peu importe la citation, peu importe la réalité, il ne lâche jamais Dieu. Je connais la Bible, mais parle d'un homme. Cet homme-là c'est Job. Lorsque je vois la Bible, la Bible ne décrit jamais quelqu'un qui a souffert comme Job. Mais ce qui me dépasse, comment Job peut dire ? Je sais que tu peux tout et rien ne se pose à tes pensées. Alléluia ! Un homme comme Job ne pouvait pas dire ça. Avec tout ce qu'il a subi, peuple de Dieu, laisse-moi te dire, tes malheurs les plus profonds, ce n'est pas le plus grand malheur du monde. Alléluia ! Accroche-toi à Dieu. N'aime pas en contestation avec Dieu. Au moins, Dieu ne me répond pas. Moi, malgré que j'ai pris, mais je commence à abandonner. Parce que tu te mets en contestation avec Dieu. Tu es une créature merveillée. Alléluia ! Tu es une créature merveillée. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu a façonné l'homme, l'homme était créé, c'est le dernier créatif, après avoir créé, le dernier créatif que Dieu a créé l'homme. Mais Dieu a placé l'homme comme un chef de la terre. En fait de dominer. Mais toi qui as la domination, pourquoi tu te laisses dominer ? Dominer d'abord par tes pensées. Parce que lorsque tu crois que tu vas échouer, tu échoueras aussi. Lorsque tu crois, mes chocs de Jésus, ce n'est que les éprits de ma victoire, tu verras aussi ta victoire. Alléluia ! C'est pour cela que vous allez voir dans la foi, Jésus était dans la croix, c'était l'humiliation. Passant à la croix, c'était l'humiliation. Mais comment il peut dire à la croix ? Déjà en train de mourir, encore tout est accompli. Alléluia ! Celui qui croit et qui comprend, laisse-moi te rassurer. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu connaît ta citation. Et ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vivras éternellement. Laisse-moi te dire, j'ai vécu certaines citations. Passer bienvenu n'est pas là aujourd'hui. Lui, il était parti à Pocola. Il partait à Wesso avec l'argent. Moi, je suis allé deux fois sans argent pour Dieu. Alléluia ! Mais je n'ai pas vécu là-bas. Vous comprenez un peu ça ? Et lorsque Dieu t'accompagne, peu importe la circonstance, lorsque Moïse a été chassé d'Egypte, Pharaon savait que Moïse ne veut pas vivre. Alléluia ! Et si tu comprends la parole d'aujourd'hui, tes ennemis vont croire que tu vas mourir. Demain, ils verront que tu seras de retour. Et lorsque tu seras de retour, tu ne seras pas de la même manière que tu as échoué. Lorsque tu viendras prochainement, lorsque tu vas venir prochainement, déjà vous t'étonnez combien Dieu a agi dans votre vie. Mais n'entre jamais à contestation avec Dieu. Parce que ta vie, ce que tu as vu, tu as déjà vu. Mais il y a des choses que tu n'as pas encore vies. Alléluia ! Ce que tu as vu, c'est déjà bon. Mais il y a des choses que tu n'as pas vies. Donc n'entre pas encore à contestation avec Dieu. Si Moïse devait se contester avec Dieu, Dieu ne devait pas apparaître à Moïse. Alléluia ! Et aujourd'hui, WhatsApp et Facebook, j'ai publié quelque chose. L'air a changé. Mais ton Jésus ne change jamais. L'état peut changer plusieurs fois, l'air d'été, l'air d'hiver. Mais Jésus ne change jamais. Et tant que Jésus ne change jamais, fais confiance à Jésus. Et laisse-moi te dire, lorsque Job parlait de ces choses-là, lorsque Job parlait de ces réalités, il disait cela parce qu'il savait. Celui qui s'attache à l'éternel, celui qui se confie à l'éternel, celui qui n'entre pas en contestation avec Dieu, Dieu répond, finit toujours par répondre. Le diable a cherché que Job puisse lâcher Dieu à cause de malheur. Mais Job n'avait pas lâché Dieu à cause de malheur. Nous sommes qu'un vase, fabriqué par un potier. C'est lui qui a décidé. Et c'est lui qui a permis que vous soyez en Europe. L'Europe ne sera jamais un terreau de malheur pour toi. L'Europe ne sera jamais un terreau de malheur. Et quand tu vois, vous savez, laisse-moi, j'aime toujours vous dire une chose. Lorsque David a vaincu Goliath, parce qu'il avait déjà l'habitude de combattre, le combat le plus succès de David, ce n'est pas le combat contre Goliath. Parce que David, le combat d'entraînement, là où il a terrassé des lions, il n'y avait personne. Alléluia. Montez-moi le bas. Alléluia. Et laisse-moi te dire, tes combats aussi, là où ça peut amener loin dans votre vie, personne ne sera là pour t'encourager. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu as la parole de Dieu, et lorsque tu marches avec la parole de Dieu, la parole viendra toujours te soutenir. Et ce jour-là, étant donné que Moïse a entendu une parole, Pharaon croyait que c'est Moïse qu'il connaissait. C'est le même Moïse qui revient vers lui. Non, ce n'est plus le même Moïse. Alléluia. Tes ennemis vont penser que c'est le même frère ou cercle qu'il voyait aujourd'hui. Ce n'est pas la même personne. Parce que ma Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses en s'est fait quoi? Et toutes choses se sont devenues. Et si réellement, nous faisons confiance à Dieu, n'entre jamais en contestation. En contestation à cause des petites choses de ce monde. Alléluia. Et lorsque nous lisons, lorsque l'Hebré nous parle de la foi, il dit que c'est par la foi que Moïse refusait. Alléluia. Refusait d'être le fils, le fils de Pharaon. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, qui peut croire qu'un jour, un buisson pèse jaillit, le feu pèse jaillit devant Moïse. Laisse-moi te dire, c'est l'église de Dieu. Si nous n'allons pas entrer en contestation avec Dieu, un jour, Dieu va accomplir sa parole à ta vie. Un jour, Dieu va accomplir, la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Et laisse-moi te dire une chose, Dieu n'agit jamais en retard. Et si on fait confiance à Dieu, et c'est que j'aime de la foi, il y a des fois, c'est pour cela que je vous dis, il y a des fois, si je vous parle de certaines choses, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Mais un homme de foi, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Un jour, le combat de ta succès viendra. Un jour, la porte de ta succès viendra. Et lorsque le temps là va venir, tout le monde va connaître qui tu es réellement. Alléluia. Alléluia. Lorsque le temps là viendra, tout le monde va comprendre qui tu es réellement. Et j'aimerais dire à quelqu'un, laisse-moi te dire que Job a subi ce que beaucoup n'ont jamais subi. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Vous savez, il y a deux semaines passées, ou trois semaines, deux semaines passées, j'étais à Paris. J'ai prié pour un bien-aimé que vous nous connaissez tous. J'ai vu que Dieu a pris la dernière décision. Le frère est parti. J'ai regardé des enfants qu'il a laissés. J'étais si triste. Dans mon cœur, je disais, comment Dieu peut faire ça? Mais l'esprit m'a dit, il ne fait jamais quelque chose qui n'est pas bon. Tout ce qu'il fait est bon. C'est pour cela, pour si vous aimez la parole de Dieu. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile de voir ces choses-là. Et laisse-moi vous apprendre une chose. Lorsqu'il s'est bien-aimé parté, il avait la foi immense. Il avait la foi, je vous dis, immense. Laisse-moi te dire une chose. Pertètre, ta citation, Dieu veut seulement susciter ta foi. Ce que tu traverses, c'est rien que pour bouger ta foi. Booster ta foi. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu permet pour booster ta foi. Et laisse-moi te dire, je ne sais pas qui, comment, le statut de Job à cette époque-là. Je me disais, je réfléchissais. Si Job était pasteur, qu'est-ce que le monde dira? Alléluia. Je dirais, je réfléchissais. Je dis, si Job était chrétien, si Job était papa Michel, qu'est-ce que les gens vont dire? Si Job priait à Égis-Sévi, qu'est-ce que les gens vont dire? Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Job a dit une chose. Je sais une chose. que mon rédempteur se lèvera le dernier. À la place de contester, pourquoi ça m'est arrivé? Il y a même notre contestation. Ça part seulement, Dieu, il fallait que tu me défends à travers des sorciers ou des sorciers de ma famille. C'est eux qui m'ont fait ça. N'entre pas à contestation avec Dieu. La Bible dit Jésus-Christ, notre Seigneur est sauvé. Il était comme un agneau, doux comme un agneau, incapable de parler. Il était comme un agneau en train de transporter un copère pour aller tuer, sans réaction. Mais c'était simplement pour vous et moi. Alléluia. Et si nous voulons contester, nous aurons toujours des choses à contester devant Dieu. Il y a des certaines choses que je voulais vous rappeler aujourd'hui. C'est très important. Comment je suis arrivé à Saint-Brié? Je ne voulais pas arriver à Saint-Brié. Je ne pensais jamais dans ma vie de venir ici. Mais des circonstances ont fait en sorte que je fasse un choix entre les néants et une ville construite. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais je me suis dit quelqu'un est venu avec sa voiture pour m'emmener gratuitement à l'île. Mais j'ai dû partir. Je vais encore passer une nuit à l'hôtel. Pourquoi je vais passer cette nuit-là? Je vais prier. Lorsque Dieu me dira un mot, je vais le faire. Peu importe la difficulté, n'entre pas en contestation avec Dieu. Dieu peut t'amener dans le néant, mais c'est là où viendra ta bénéduction. Dieu peut t'amener dans une petite église. C'est là où Dieu va t'élever. Des conditions, des réalités ne fera pas que Dieu ne puisse pas t'aider. N'entre pas en contestation. Si tu veux entendre la voix de Dieu et qu'a compris sa volonté, va là où il te dit d'aller. Et je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Il a permis que je connaisse mon frère Babi. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis que je connaisse papa et Mani. Je rends gloire à Dieu par rapport à cela. Laisse-moi te dire, le néant peut être négatif dans tes pensées. N'entre pas en contestation. C'est là où aussi Dieu peut te lever. Ne fais pas ton propre choix. Accepter la volonté de Dieu ça peut être humiliant. Laisse-moi te dire, mais c'est là où Dieu fera des grandes choses. Qui es-tu importé, rien qu'importe pour faire contester contre Dieu. Discuter, qui es-tu ? Laisse-moi te dire, lorsque nous parlons de la foi, je vois Abraham. Abraham a accepté la voix de l'Éternel d'aller dans l'Eneia accomplir la volonté de son Dieu. Si nous allons accepter la volonté de Dieu sans se contester, nous verrons la main de Dieu. Et laisse-moi te dire, la parole de l'Éternel a été adressée à Abraham, je rendrai ton nom grand. La grandeur ne vient pas là où les hommes ont préparé. La grandeur vient dans l'obéissance. L'obéissance fait en sorte qu'on ne peut pas contester la voix de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel est oui et... Et si je n'avais pas obéi, oh ma sœur, si je n'avais pas obéi, je n'allais pas te connaître. Alléluia. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas facile ces choses-là. Il y a des fois, moi j'allais partout prêcher, mais j'ai regardé, j'ai fait trois ans que je ne prêche pas, je ne sors pas. Toi, tu as remarqué ça, non? Une fois même, j'étais à l'hôpital, tu sais, non? On devait me garder là-bas. Il n'y a que moi qui conduisait la prière. J'ai fait tout pour fuir l'hôpital pour servir Dieu. Vous comprenez ça? J'ai signé des papiers, j'ai dit, je dois sortir. N'entre pas en contestation avec Dieu. Quand Dieu fait ces choses, l'homme croit et voit. Il voit et il croit. Mais Dieu, même si tu ne vois pas, tu peux croire si tu fais confiance à Dieu. Ne conteste pas. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Si tu fais confiance à Dieu, Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Alléluia. Église de Dieu, il y a des choses qui amènent la foi. J'ai accepté, j'ai dit, je viens. Abraham a accepté, l'autre a suivi. Mais l'autre ne savait pas cette conviction. On n'entrait pas. Lorsqu'il regardait, il vit construit. Même si c'était moi, j'allais choisir Sodom et Gomorre. Alléluia. Et même si c'était toi, comme on dit, entre Congo et Porto-Roliganine. Le choix est clair, mon frère. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Dieu peut te bénir là où il veut, quand il veut. Toi seulement, n'entre pas en contextation avec Dieu. Laisse-moi te dire, si tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu, ne regarde pas l'endroit là où courent le lait et les mères pour que tu vivent la bénédiction. Dieu accomplira sa volonté. Et j'y sévi, donne-moi un bon amène. Donnez-moi un amène fort. C'est pour cela dans ce genre de choses. Certaines choses que je peux faire, ça peut être la folie pour toi. Pourquoi? Parce que je ne fais pas confiance à un homme, je fais confiance à un Dieu. Je ne vais pas voir avant de croire. Entrez en contestation l'un des disciples de Jésus-Christ, il était là avec Jésus, il a vu des miracles plus que toi. Mais lorsque Jésus, on l'a dit, tout le monde parlait, Jésus a résisté, lui il disait, non, non, nous aussi, on ne fait pas la résurrection. Comment ça va se faire? Laisse-moi te dire, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Et lorsque Dieu opère, Dieu ne regardait pas la vie des hommes. Jésus n'avait personne pour prier pour lui, mais le troisième jour, il avait sorti de ses tombeaux. C'est pour cela, là je dis, pourquoi cherchez-vous celui qui n'est plus d'entre les morts? Et c'était la contestation parce qu'il partait pour embaumer. Embaumer, cela veut dire quoi? Quelqu'un comprend cela? Lorsqu'on embaume quelqu'un, cela veut dire quoi? Par où? On embaume quelqu'un qui est mort, qui dit, tu es béni, oui. Lorsqu'on embaume quelqu'un, lorsqu'on peut embaumer quelqu'un, quelqu'un d'autre. D'accord. Mon frère, que Dieu te bénisse. Lorsqu'on embaume quelqu'un, cela va être une momie, comme des momies des pharaons qui sont jusqu'à aujourd'hui. Gardez cette corde dans cette position-là. C'était le ruc juif. Mais Dieu a dit, il va mourir, oui, mais il va revenir dans la vie. Pourquoi aller embaumer? Alléluia. Laisse-moi te dire, si nous n'entrons pas en contestation avec Dieu, nous n'allons pas avoir des doutes devant notre Dieu. Dieu peut permettre des moments difficiles que vous avez traversés. Ne commence pas à contester. Il y a même des gens qui refusent à prier parce qu'à cause de ma souffrance, nous nous avons comme nous avons l'air et nous nous sommes là. Vous savez combien on dit à Dieu le jour où tu vas mener en Europe, je vais te servir, ils ont abandonné Dieu. Vous savez, ils sont combien? Alléluia. Vous savez, des gens qui faisaient des veillées de prière, qui ont envoyé des feux jusqu'à l'ambassade? L'ambassadeur, Zoua. Qui va signer mon pépé? Zoua, mon ton. Bando qui va quand on a été fait? Que toute personne qui va bloquer? Fait! Il dit, si j'arrive en Europe, mon Dieu, si tu m'amènes en Europe, je ne te lâcherai jamais. Alléluia. C'est la même attitude des gens qui étaient en Égypte, qui cherchaient la délivrance de quitter l'Égypte. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, tout ce que Dieu disait, ils entraient en contestation avec Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu résiste aux orgueillés. Donnez-moi un amen de Songi Songi. Et Dieu a pris une décision forte en disant, tous ceux qui ont plus de 20 ans n'entreront pas dans le lieu que j'avais promis. à cause de l'incrédulité. Parce qu'ils sont là, quand Dieu dit comme ça, il y a même des gens, quand même, il y a des fois même que je ne parle pas. Si je vous dis seulement un message, attends, je vais vous donner un exemple pour que vous allez comprendre. Nous allons être ici, l'autre fois, on a fait ça, de vendredi soir jusqu'à samedi soir. Combien vont venir? Passer et parler ici. Ici, on travaille, il faut qu'on cherche l'argent. Les Français même, il y a des étudiants, hé, moi, j'ai mes devoirs, vous allez finir toutes les Français. L'incide, l'éternel, lorsque Dieu te parle, n'entre jamais en contradiction, en contestation, l'objection. Non, tu vois, moi j'ai des enfants, moi je dois faire ça, moi je dois faire ça. Laisse-moi te dire, Dieu a mandaté un homme, cet homme-là a connaissé Ninive. Lorsqu'il voyait Ninive, il dit, je n'irai pas là-bas, je préfère mourir qu'aller là-bas. On ne conteste pas la parole de Dieu. Même si tu fouilles, tu veux mourir, tu ne mourras pas, tu seras avalé. Ah, personne n'amène à songi, songi. Vous savez, nous tous, moi, il y a des choses, quand je traverse, je suis allé en Belgique dernièrement, et non, mais regarde comme ça, l'homme de Dieu me dit, toi tu n'es pas un serviteur, dommage. Je dis, je suis serviteur, tu es pire que ça. Je dis, pourquoi tu m'as dit ça ? Il dit, tu es esclave. Esclave encore ? Vous savez, quand l'esclave, cela veut dire quoi ? Tout ce qu'on te dit, tu dois dire oui. Un esclave ne peut pas dire non à son maître. Quand, si tu aimes vraiment Jésus, si tu es vraiment un enfant obéissant, tout ce que Jésus peut te dire, tout ce que la Bible nous dit, nous devons dire oui. Parce que nous disons, nous venons de dire que la parole est oui et comment ? Mais on veut contester. Oh tu vois, nous au Congo, tu vois nous au Congo, nous dans notre église, qu'est dit la Bible ? Alléluia. Et Jonas voulait la mort. Il a sauté, il a sauté. Mais Dieu a envoyé un poisson pour être avalé. Laisse-moi te dire, on ne peut pas échapper à la volonté de Dieu. Vaut mieux accomplir qu'échapper. Alléluia. Et lorsque tu as accompli, ça te donne aussi la paix. Et la paix que Dieu te donne, cette paix-là, le monde ne peut jamais te donner. Job chapitre 41, 42 pardon, verset premier à des inversés. Job répondit à l'éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur ? Alléluia. Ici, la Bible dit que Job dit à l'éternel, je reconnais que tu paies tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Job a reconnu, a fini par reconnaître que Dieu paie tout et que rien ne s'oppose à tes pensées de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ce projet dès ma naissance que je dois être ici, on ne peut pas échapper à la volonté de Dieu. Ça peut être émilien. Ça peut être sonigo mais reste là. Tôt ou tard, Dieu va faire des choses. Il y a des choses qui servent à la gloire de Dieu. Il ne commence pas à contester. J'ai pris, mais je ne trouve que rien. C'est pour cela que je disais qui était Job à son époque. Mais Dieu connaissait Job que Job ne pouvait pas contester la volonté de Dieu. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Job, Job rendait toujours gloire à Dieu. Il paie tout. Je reconnais, je sais que Dieu paie tout. Et rien ne se pose à ses pensées. Alléluia. Revenons dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 12 et Matthieu chapitre 12 verset 26. Matthieu chapitre 12 verset 26. Rapidement. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume me subsistera-t-il? Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. lit encore la parole de Dieu. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume me subsistera-t-il? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Vous savez pourquoi nous avons lu ce message-là? La contestation des enfants de Dieu. Dans cette église, si Dieu permet pour amener son église en haut, Dieu commence à faire certaines choses. Vous allez contester. Vous savez pourquoi? Vous, vous allez dire que le pasteur a des fétiches maintenant. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que Jésus a donné cet exemple-là. Comment Satan peut combattre Satan? Alléluia. Pour les enfants de Dieu, on a la quantité de contester. C'est comme si notre Dieu est devenu très petit, Satan est devenu grand. Tout ce qui se passe, c'est des fétiches. Alléluia. Et si la Bible dit, si Satan lui-même peut combattre Satan, alors son royaume, ça va résister comment? Ça va être comment? Alléluia. Laisse-moi te dire, ne regardez pas seulement la contestation. Fais en sorte, tout ce que tu vois, tu dis que ah, ça c'est... vous ne croyez plus à votre Dieu. Je parle à quelqu'un, ton Dieu est très puissant. Ton Dieu est plus puissant que le démon. Ton Dieu est plus puissant que le féticheur. Ne donnez pas la gloire à Satan. Donnez plutôt la gloire à Dieu. Tous deviennent sataniques. Vous savez, aujourd'hui, même si je suis là, quand je dis à quelqu'un, écoutez, j'ai préféré comme ça, comme Berger nous a prêché ça, que le mouchoir de Paul guérisse des malades. J'ai dit à ma mère, elle disait, prends, si tu es malade, ça va te guérir. Tout le monde va prendre ça, la fétiche. Vous comprenez un peu ça? Laisse-moi te dire, Satan n'est pas fort, car il a été vaincu au ciel, Jésus l'a vaincu à la croix. Mais ne restez pas sur Satanique, Satanique, Satanique. Il y a même des gens qui connaissent plus de nom de démon que de nom des versets bibliques. Il y a des gens qui connaissent plus. Oh non, là, quand il fait comme ça, c'est tel démon. Là, quand il fait comme ça, c'est tel démon. On a ça, ce n'est pas vraiment ce que le passé a fait là. Ce n'est pas vraiment l'esprit de Dieu. Moi, j'ai des doutes. Vous êtes là qui en train de contester. Peuple de Dieu, si Dieu m'a mis devant vous, je parle au nom de Jésus-Christ. Si je suis au nom de Jésus, tout doit se passer à moi. Je suis le canal que Dieu peut passer. Dieu peut guérir les malades, Dieu peut sauver une personne, il peut changer la vie de quelqu'un, il peut transformer la vie de quelqu'un, il peut résister les morts, il peut tout faire à travers un homme. Mais ce n'est pas un homme qui agit, c'est Dieu. N'entre pas seulement en contestation, ni on s'en fout. Il y a même des gens qui regardent, dès qu'ils ne regardent pas une vidéo, ils commencent à douter. Dieu peut donner une grâce particulière dans cette assemblée. Rien que pour faire, il dit à pape, moi je vais te donner grâce. Quand quelqu'un vient, paie un porte au maladie, que ce soit quoi, tu vas la guérir. C'est juste pour amener son église en haut. Tout ne veut pas dire magie. Et si vous croyez comme ça, Satan ne peut pas combattre Satan. Il y a même des gens qui m'énervent. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui regardent les vidéos, ils sont intéressés des pasteurs. Alléluia. Ceux qui ont fait un pasteur, ils ont fait un scandale, là, 15 000 vies. Un million de vies même. C'est tout ce qu'on attend. Oh non, il a fait comme ça. C'est regarder lui, ce qu'il a fait là, c'est satanique. Vous êtes là, qui sont sataniques. Où est la place de la parole de Dieu ? Enlevez la contestation à vous, croyez que Jésus avec qui ? Si quelqu'un croit que Jésus avec qui, il dit Alléluia. Et laisse-moi te dire, c'est ça la parole de Dieu. Les malheurs de Job ne venaient pas au diable parce que c'est Dieu qui a permis. Le diable a travaillé pour Dieu, pour prouver que Job était fidèle à lui. Tu peux vivre des choses, ne commence pas à contester. Je dis à une personne aujourd'hui, un homme a perdu ses adhèses, mais Dieu lui a promis, tu vas retrouver tes adhèses perdues. Je dis aussi à quelqu'un, si tu n'entres pas en contestation avec Dieu, Dieu te rendra ce que tu as perdu. Des années que les sortireurs ont dévoré, Dieu te les rendra. Ne commence pas à contester, à douter de ton Dieu parce que ton Dieu est capable, ton Dieu est puissant. Il a dit que la lumière soit et la lumière vit. Il dit les choses et les choses arrivent, il dit les choses et les choses accomplissent. C'est pour cela que je fais confiance à Dieu. La parole de l'éternel, ça peut être qu'une parole, mais la Bible nous dit lorsque la parole est sortie de Dieu, ça ne rentre jamais sans produire des effets. Ce que j'ai vécu des années, c'est cet effet de la parole que je vois aujourd'hui. Des appareils que je reçois aujourd'hui, si je reste fidèle, je verrai cela s'accomplir dans ma vie. Ne doute jamais, il est un Dieu de faible commencement. Ta taille ne veut pas dire ce que tu seras demain. Ta pauvreté ne veut pas dire ce que tu vas rester. Ta souffrance ne restera jamais éternellement. Tant que Dieu est vivant, fais-lui confiance. Crois à lui. Et laisse-moi te dire, des gens qui ne contessaient pas, c'est les gens qui ont vécu des grandes choses avec Dieu. Daniel a dit, j'ai resté fidèle à Dieu, même si nous sommes à Babylone. Babylone ne veut pas dire abandonner Dieu. La robe ne veut pas dire abandonner Dieu. Si tout le monde a abandonné, Daniel a dit, je vais continuer à prier en direction de Jérusalem car mon Dieu est vivant. Et laisse-moi te dire, si tu gardes Dieu, tu ne sais pas contester les jours de malheur. L'Éternel viendra à ton secours. Hallelujah. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais Dieu te bénisse. Ne conteste pas tout. La Bible dit, crois, tu seras sauvé. Ne sois pas comme Thomas qui veut d'abord toucher. avant de croire. Et Jésus lui a dit, errez celui qui n'a pas vu qui a crié. Et si nous n'avons pas vu, nous croyons, ton jour viendra. Le jour-là, les bouchons à dents vont se jaillir devant toi. Tu vas entendre la voix de Dieu. Moïse dans sa vie, malgré qu'il a tué quelqu'un, il n'a jamais vu la bouchon à dents. Mais Dieu se souvenait toujours de Moïse. Dieu connaissait Moïse. Il a parlé à Moïse. Cette parole a donné la délivrance. Et toi aussi, Dieu pourra t'utiliser. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Amen. Applaudissements Merci.